et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour mon avis sur Redfall j'ai fait la vidéo en off j'en ai enfin fini avec cette purge je vous préviens les captures que vous allez voir dans la vidéo pour l'illustrer je les ai toutes faites en début du jeu parce que j'étais parti du principe que je voulais pas trop vous spoiler bon au final y'a pas grand chose à spoiler mais bon j'avais fait les captures en début de jeu je vais juste voilà faut dire en intro que j'ai pas fini le jeu c'est pas possible pour moi de finir ce truc donc on passe tout de suite à la partie test merci à tous de regarder cette vidéo et si vous pouviez la partager ce serait super cool redfall est un fps solo ou coop à 4 dans un open world il est développé par arcane studio édité par bethesda et il est sorti sur xbox series et pc le 2 mai on commence tout de suite par une connexion obligatoire même pour jouer en solo et là déjà pour moi ça commence mal vous avez le choix entre quatre personnages au carisme douteux qui ont chacun leurs compétences vous avez ensuite différents équipements et armes que l'on retrouve dans les autres jeux du genre niveau gameplay rien de bien original mais en plus le jeu souffre d'un manque de précision et de sensations quelle que soit l'arme utilisée ajoutez à ça une légère raideur à l'ensemble et on obtient un truc classique oui mais très mal fait là où un did island 2 a fait le choix intelligent de diviser sa carte en zone relativement grande avec des temps de chargement très courts entre chaque zone redfall lui nous offre entre guillemets un monde ouvert complètement vidé inutile et en plus d'une taille ridicule niveau technique là encore un double a comme dit island nous offre un jeu plutôt joli à 60 fps constant ici on nous tous à la gueule un pauvre 30 fps dans des décors plus plus moyen les uns que les autres avec des problèmes d'échelle ridicule et certaines textures horribles qui mettent pas loin de 30 secondes à charger tout ça parsemé d'une ia complètement aux fraises des ennemis qui se bloquent contre les murs ou alors qu'ils vous voient à trois kilomètres alors que c'est impossible un scénario une mise en scène inexistante la possibilité de refaire l'émission déjà faite mais vu la qualité l'émission et l'originalité j'ai envie de vous dire je comprends le choix qu'ils ont fait seul petit point positif c'est une vf plutôt pas mal mais totalement sous exploité vu qu'il n'y a pas vraiment une mise en scène et de scénario qui se développe bref vous l'aurez compris dans cette très courte vidéo j'ai pas envie de faire plus long sur ce truc rien ne va 80 balles pour ceux qui n'ont pas le game pass pour ce truc c'est honteux et les propositions du genre sont déjà tellement nombreuses il ya back for blue il ya alien fire team il ya des tonnes d'autres jeux qui sont sortis dans lesquels vous pouvez défourailler des ennemis à quatre dans lequel ou vos copains d'open world inutile qui vous fait perdre du temps et qui sert à rien qui sont bien meilleurs et moins chers aujourd'hui que je vous déconseille fortement d'acheter ce jeu d'autant plus que sur la boîte vous avez un beau 60 fps de marqué qui est totalement mytho d'ailleurs il va y avoir des étiquettes de coller dessus apparemment bref si vous avez le game pass et que vous avez envie de télécharger 78 gigas pour voir ce que ça donne allez-y maintenant j'ai pas testé la version pc pour voir si l'optimisation était bonne ou pas j'ai pas regardé les retours sur internet mais quoi qu'il arrive même si l'optimisation sur pc est bonne ça n'enlèvera pas tous les autres défauts bien sûr ce n'est que mon avis mais en tout cas pour moi c'est fini tôt je retourne sur star wars et je ne veux plus entendre parler de ce truc merci d'avoir suivi cette vidéo je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous et à tous Sous-titrage ST' 501